Voilà, enregistrement pour la petite demi-heure de Go-Golf. Ah ah ! Retrouvez dans le Discord, je me répète encore, mais bon. Je fais ma pub en même temps. Ah ah ! Pour ceux qui veulent voir l'image. Allez, go, cher Torota. On se retrouve en duel. Ouch. Oula. Oh, ben bon, dur. Oula. Oups, c'est cruel. Mais bon, c'est vrai que comme tu débutes, tu découvres. Je te comprends. Non, c'est vrai que là, je dois confesser que je suis honteusement avantagé. Parce que les parcours classiques, c'est peut-être pas la dixième fois que je l'ai fait. Encore que. Mais on n'en est pas loin. Donc je les connais un peu. Mais bon. C'est pour le plaisir de jouer, voilà. On se détend. Ben, je crois qu'il n'y a plus que toi dans la vocale d'ailleurs, Fanfan, si je ne m'abuse. Eh oui. Mais merci à toi d'être là. J'ai ton modo, j'aurai fait beaucoup. Merci, merci. Ça n'a rien de voir. Ah là là. Oui, donc demain, tu nous fais du Lego et du La Belle Rousse, là, je crois. En fait, j'ai un peu changé. Je crois que ça m'embête de mettre GTA le lundi. Parce que, bon, le mardi, en théorie, c'est une vocale ouverte aussi. Donc, comme personne n'ose nous déranger tellement on est à fond avec le Baron. Ouais. Ouais. Je vais tenter un coup de maître. Ou pas. Ouf. Oh le bol ! Alors là, la deuxième partie du château a un côté un peu plus féerique que le premier. C'est encore plus... Wouh ! Ça nous en met davantage les mirettes. Oh, il m'octroie un eagle le jeu. Ah là 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 là. Oh là ! Wouh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Wouh ! Comme un fou. Oh non ! Ouais, vous avez vu, j'ai eu un rebond de la physique qui n'était pas correct. Ça n'aurait jamais dû se produire ainsi. C'est scandaleux. Je me demande comment vous avez fait pour m'entendre mon micro. Il est très faible. Je viens de m'apercevoir. Pourtant moi je t'entends bien. Mais je reconnais que... Je repense à ce que m'avait dit Christella comme quoi AJ était assez faible. Et c'est vrai que maintenant avec le recul, pour moi j'arrivais à le percevoir. Mais c'est vrai qu'il était en retrait au début. Elle a bien fait de me le dire parce que... Ouais mais c'est normal, c'est le plus jeune qui est faible. Il faut faire ça, tu vois, manger de la soupe. Parce que tu me disais ma maman. Mange de la soupe et tu seras grand. Ouais. Beau et fort. Bon. Grande je suis plutôt moyen. Beau c'est une affaire de goût. Et fort je crois pas. Sauf à crunch. Je suis imbacable. Je me console quand je peux. Oh oui ! Bien Torta ! Tu te défends très bien. Moi je ne sais plus, j'essaye d'être prudent et j'observe. Il n'y a qu'une seule boîte qui s'ouvre. Non non il n'y en a pas qu'une seule. Ah ! Ma caméra fait grève. Moi c'est pas grave. Pour la dernière demi-heure tant pis. Excusez-moi mais... Du coup j'en retire mon chapeau et vous garderez l'image de moi chapeautée. Ah mon dieu ! On rentre à l'intérieur du château. Miaou. Ah ce voyage. Mais classe l'air de piano qui illustre le jeu. Les compos sont vraiment extra aussi. Ah ! Alors là c'est terrible. Ne surtout pas se précipiter. Ah mon pauvre Torota ! C'est moche. J'ai du tout cuit ! Ah 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 ! Ah ah ! Tu pourrais être largement plus en détresse dans le parcours, mais tu te défends très bien Torota, c'est bien. Hum, hum, presque. Oh, pile dans l'axe, si je mets bien la bonne puissance, oh toi aussi Torota, t'es même mieux que moi, ah j'ai merdé, oh dommage, ouais, mais bien, 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 et je t'avouerais que tu me mets la pression quelque part, Torota, c'est très bien, tu te défends très bien. On peut le dire, j'ai eu chaud. C'est vrai que l'astuce peut consister, et je crois que c'est ce que tu fais Torota avec raison, c'est de prendre le temps d'observer ce que je fais sur mon signal et essayer de m'imiter, c'est très bien. hum, 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 hum. hum, hum. hum, de mal. hum. avoir une trajectoire proche de la poule c'est risqué mais c'est jouable la foule a bien essayé ah oui ah qu'est-ce qu'ils sont bêtes twitch ou un jour sur mon tableau des chaînes je suis me met qu'ils jouent au jeu de golf ni un jour de la la catégorie on me dit que c'est sur les go world il réactualise là où ils veulent bien actualiser oui un peu de ce voilà par 4 je m'en souviens plus le mobilier fait suer moi c'est le buffet kfc ça parle mal en non non tu as alors là tu tu es fait piger par l'effet de profondeur et en fait tu t'es persuadé que tu pouvais y aller bourrin mais nôpé je reconnais que c'est fourbe Ah, ah, il faut y aller au bon moment lors de l'ouverture du tableau dans le mur. C'est le dragon final ! J'essaie de bien filmer, je dézoome parce que c'est tout beau. Ah, Twinset va nous rejoindre pour le parcours suivant. Cool. Ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Oh, j'ai loupé les feux d'artifice, pardon. Déposé par le dragon. C'est ça, je suis sur Dragon Sky. Oh, yeah. C'est bien au moins, t'as eu la classe de finir en 3 en 1, t'as bien joué. Yeah. Oui, c'est pas grave, la cam plantée, tu sais. T'es une scène, j'abandonne pour ce soir la cam. Allez, Shiberpunk ! Cam plantée, ouais, on le sait depuis un petit moment. Mais il faut rien faire. Ouais, ouais. Non, puis ça vaut pas le coup de voir ma tronche pour 20 minutes. Oui, merci, Trota. Mais t'as pas démérité parce que comme tu découvres le jeu, tu t'en es très bien sorti. C'est très très bien ce que t'as fait. C'est cool. Ah, tu as une scène, tu as... Voilà, c'est bon, tu nous rejoins. C'est parti ! Alors attention, Cyberpunk, c'est particulier. C'est le dernier parcours édité du jeu et en fait, vous pensez un peu à l'ambiance à la Matrix. Il va falloir que votre balle aille dans les cubes d'une couleur particulière, ce qui vous permettra de franchir les portails de la même couleur. Donc je me répète, surtout pour Torota qui connaît pas, il faut mettre la bille de manière à ce qu'elle traverse d'abord le cube qui est en fait un... On va dire la clé pour passer les portails de la même couleur. Et il est important dans les parcours à venir d'observer parfois longuement avant de s'élancer. Sous peine de se fourvoyer, dira-t-on. Ouais, des portals, ouais, c'est ça Thunsen. Je sais pas quand est-ce que je me lancerai dans le premier opus de portal que je redécouvrirai en fait avec vous. Ah merde, je me suis mis dans une très mauvaise trajectoire. Autant l'avouer hors trajectoire. Bon, je m'en sors bien. Le 1 est pas très long. Ouais, 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 mais bon. Je vais le redécouvrir mon cher Thunsen, je te l'avouerai. Alors, je l'avais pas fait l'année de sa sortie, Portal, mais j'avais pas trop tardé. Donc, Portal 1, ça fait quoi ? Ça fait 20 ans qu'il est sorti ? Facile. Donc, je l'ai peut-être fait il y a plus de 15 ans. Brrr, je veux même pas savoir, ça m'effraie. Alors, euh... Ah oui, faut aller là-bas. Alors, c'est rigolo la texture au sol turquoise. On dirait la roche aquatique de Minecraft, la Prismarine. Il y a un petit air. Eh, sans déconner, je serais à l'aise, ce qui est pas du tout le cas, je vous le dis tout de suite. J'aurais été à l'aise en programmation Java, qui est le langage de programmation de Minecraft. Le seul mode que j'aurais fait, ça aurait été un mode de golf. Et il y a quelqu'un qui avait essayé par le passé à faire un mode golf dans Minecraft. Et manque de bol, on voyait qu'on atteignait les limites du moteur. Que c'était pas fait pour ça. Mais... Franchement, c'est... Oh ! Ce serait trop plaisant de créer ces parcours de golf en s'accaparant, en fait... Oups, moi aussi j'ai fait la même erreur. En s'accaparant le relief généré de manière aléatoire, quoi. Oh non ! J'ai des glitches ! Thunsen, il va rejouer avec vous ? Bah, il est déjà en train de jouer avec nous Thunsen. Non ! C'est horrible ce qui vient de m'arriver ! J'ai honteux ! Donc c'est euh... Le Sage versus Twinsen versus Sorota. Ouais ! Oh non, mais là j'ai fait une merde monumentale. Là, là, vous allez pouvoir me rattraper, j'ai fait euh... On peut pas faire pire. D'ailleurs, je vais peut-être atteindre le nombre limité de coups qui est 12. Mais qu'est-ce que... Mais je suis un abruti fini ! Oh ! Oh ! Malheur à moi. Non ! Mais pourquoi l'air traversé le cube vert ? Pourquoi ? Malédiction ! J'ai fait de la mouise ! Ah bah c'est Thorota qui a réussi ! Bravo ! Aïe 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 ! Comme quoi... Je suis désespoir ! Je suis désespoir ! Merde ! Attends, je peux peut-être filouter. Pas mal. Mais ça paie pas. Dommage. Vengeance ! Non ! C'est dégueulasse ! Ah, je le fais pas exprès, hein. Croyez-moi, mais je suis de la mouise. Merde ! Merde ! Baitou, baitou ! Ben voilà, Thorota a fait la même erreur que moi, si je puis dire. Hé ! J'ai fait ça et qu'ils vont pas trouver ce que c'est les PM. Les PM ? J'sais pas, les beaux-gauches mystères, sinon ça aurait été BGM. C'est rigolo ! Ah non ! C'est mieux, maintenant, parce que c'est la phrase de... de Raph Farmer, donc je vais pas y piquer sa phrase, mais c'est... J'aime plus qu'au mal ! C'est là, c'est mieux que j'aime les beaux-gauches. Aaaaaaah ! Donc, maintenant, avec Naïoni, on dit, j'aime les beaux-gauches et j'aime les femmes élégantes. Eh ben, dis donc ! T'es du joli. Voilà. Oula ! Ah oui, c'est le fagnon, je mets mes questions de lévitation. C'est le fagnon d'arriver, Pardis. Mais c'est dingue, la déco de ce parcours, je pense à plusieurs jeux à la fois. Je pense à Blade Runner, je pense à... Far Cry 3 Blood Dragon. Qu'a fait récemment, d'ailleurs, Crystalla sur son antenne. Attends, mais moi j'ai pas compris, là, c'était quoi le parcours ? Je me suis lancé comme un idiot sans réfléchir. Ah oui, il y a une nacelle à... Ah oui, non, c'est le taxi. Je vais attendre le prochain service. Je me suis lancé comme un abruti à l'aveugle, le truc qu'il n'y a pas à faire. Alors que moi-même, j'avais dit en introduction, prenez le temps d'observer avant de vous élancer. Tout va bien. Médecin, soigne-toi toi-même, comme on dit. Il y a un peu aussi une atmosphère à la Deus Ex. Quand tu es en Chine, enfin Hong Kong, quand tu veux rejoindre Tracer Tong, il y a un peu de ça aussi. Un petit peu. Moi, je trouve quand même que Shogo, là, il y a un peu de Deus Ex. Un esprit Deus Ex dans le jeu, le fait qu'on peut tuer tout le monde, tout ça. J'espère que personne n'a vu la séquence quand j'ai tué la gondinette. Une petite fille, elle avait l'air d'avoir quatre ans. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis à vous. Uniquement dans les jeux vidéo. Parce que quand je relance la partie, ils ont revécu. Et donc je me sens mieux. Il n'y a rien. Comme ça, je peux la re-tuer avec une autre arme. Un petit flingue, après un entonquette. Aïe, aïe, aïe. Je déconne. Non, mais en fait, c'est juste... Certaines personnes sont un peu choquées. Mais c'est juste, je veux voir jusqu'où ont autorisé les développeurs. Oui, c'est vrai. La liberté. Après, ce n'est pas mon type de tuer les enfants. Bon, sauf mon voisin. Mais lui, j'aimerais... Même si il est un peu casse-pieds. Je veux voir jusqu'où on peut aller jusqu'à la méchanceté, la culottée. Tant que... Tant qu'on ne va pas jusqu'à Postal 2, mais après... Ouais. Ça signifie faire une tuerie de masse sur la voie publique. C'est... C'est abject. Mais on voit d'ailleurs que c'est dans la culture malheureusement américaine et... Oh, dur quoi. Dur, dur. Ah, je suis passé au moment où il y avait un bolide. Je me suis fait aplatir. Oh, j'ai pris un abonnement au Quick, moi, ou quoi ? Oui, par contre, je m'interroge Funfan. Je ne sais plus, mais on parlait de sexe. Mais tu n'avais pas pour projet de te lancer dans le 2 ? Dans le 2 ? Euh, si, si, un jour, mais pour la fin, il faut que je repasse le 1 en version PS2, que je fasse la version révision, et après, je fasse le 2. Et après, je fasse le 2. Donc, autant dire que je fais une Post Deussex, tu vois. Il y a qui ont tellement bouffé du Deussex, ils ont besoin un peu que ça passe mieux, tu vois. Et puis, c'est à vous sincèrement que j'ai plus trop envie de m'y remettre. Pour l'instant, j'y crois un peu doublé. Et avant de m'y remettre. Et puis, comme, ma priorité pour l'instant, c'est de me débarrasser de mes jeux PS4 pour mieux passer à la PlayStation 5. Donc, Deussex, c'est très long. Quoi ? C'est peut-être qu'on a, en fait. J'ai reprendu, peut-être, après avoir fait Chogo, ou un truc comme ça, mais... Oui, ben, pardon, j'ai détruit une scène qui me... Là, j'ai mis un peu de... J'ai remis un peu de... Une temperature. Parce que j'avais envie de refaire un peu du PC rétro, ça m'a un peu manqué. Et j'ai déjà la suite, une telle après Chogo. Mais je ne te le dis pas. Parce que je sais que tu vas me poser la question. Je ne vois pas pourquoi. Tu veux toujours savoir c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, c'est quoi la suite. Et que je ne veux pas vivre le moment présent, en fait. Je veux bien que ça, ça veut dire le jeu m'ennuie et j'aimerais savoir. Mais la suite, elle ne sera pas mieux. Peut-être que ce sera du tout. Ce sera un autre FPS rétro, encore moins connu que Chogo, mais je n'en dis pas plus. Ce sera peut-être, je deviens peut-être en 4 tiers écrasé. Et ça, je ne peux rien y faire sur PC, je ne peux pas régler le problème. Oui, parce qu'il faudrait que j'achète, il faudrait que je ne fâche pas quoi un système de deux écrans pour lui faire plaisir, pour juste régler un problème de 16 neuvième. Je vais faire ça, moi. Je pense que oui, mais je ne sais pas, moi, comment elle veut. Pourtant, quand je vois Dandam Live, ce qu'elle fait, c'est impressionnant, hein, avec tous ses écrans. Moi, je ne me vois pas connu de deux écrans, en fait. Peut-être qu'il y a un moyen, je ne sais pas, mais s'il faut encore acheter je ne sais pas quoi pour le faire comme ça. Bien, ça m'arrange pas, parce que l'écran de la console, il ne sert plus à rien maintenant. Je n'utilise plus que l'écran de l'ordi pour jouer sur la console. Bon, il sert d'écran de secours, mais... C'est vrai que si j'avais deux écrans, ça lui redonnerait une seconde vie. Mais le problème, c'est que toute façon, j'ai un bureau assez fragile, il ne faut pas trop que je le bouge. Mais il faudrait que j'achète un autre bureau, alors je n'ai pas trop hombi, quoi. Oh non ! Pardon, excuse-moi, j'ai fait un très mauvais tir. Mais bon. Sinon, Winzen me dit, si tu veux garder un écran, il faut streamer en fenêtrée. Je ne peux pas, moi, j'ai toujours été habitué depuis tout petit au plein écran. Si je n'ai pas le plein écran... Déjà, quand j'ai du plein écran, je ne suis pas doué sur certains jeux, alors en fenêtrée, c'est pas la peine. Oh non ! Il aime les feux. Femmes élégantes. Ah, l'animation de la moto. on n'apprête pas à mettre un peu que l'épaisse parce que l'épaisse ça sert du mal les feux de croisement ah 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 bien vu bestos il y a les fenouilles aussi un peu dans une nuit c'est un peu douloureux en même temps je suis exprès de de cadrer les panneaux publicitaires les vidéos sont psychédéliques et ses trucs je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher les vidéos mais très original aussi je te l'accorde c'est vrai première ville exact et torota a battu qu'une scène et ça me fait bizarre de le dire mais bien joué il pouvait pas dans les tableaux ma chacun son gerais sont son domaine de prédilection on va dire c'est comme ça qu'est ce qu'on fait on s'en fait celle du début village en attendant parce qu'on a un peu d'avance sur la chance puisque tu as eu deux week-ends où tu devais pas streamer qui ont été annulés où tu as pu streamer oui 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 j'ai plaisir de vous retrouver les copains oui ça me ressource c'est bien est-ce que cette cette chance alors je dis pas que est-ce que cette chance en contrepartie tu auras peut-être plus de jours où tu devrais être absent pour les rattraper ou où c'est vraiment perdu ou c'est trop indiscret non c'est pas que c'est indiscret c'est bah ça dépend pas que de moi mais ça joue aussi non c'est vrai que c'est plus des week-ends qu'on pourrait plutôt considérer comme annuler que reporter donc ouais ouais bah là mon week-end en fait qui a sauté j'aurais dû voir ma frangine manque de bol bon bah c'est annulé puisqu'on n'a pas posé d'autres dates on aimerait bien se revoir mais on va entre guillemets négocier entre nous communiquer entre nous pour synchroniser nos agendas donc je sais pas on verra bah pardon excusez moi je remets le village ouais poupon on n'est pas encore connecté merci pour l'infotorota des fois poupon a du retard oui mais on l'aime tout mais oui ah oui inadorable peut-être qu'il va offrir à nouveau un ordinateur il a vraiment la main sur le coeur poupon et on peut pas dire et parfois j'ai jamais participé au concours vraiment non il est adorable il sait pas que ça m'intéresse pas c'est que je suis satisfait d'une ordinateur parce que je ferais d'un deuxième ordinateur si c'est pour le laisser dans un coin alors que ça pourrait faire le bonheur d'une personne qui pourrait l'utiliser c'est mieux bien que j'avoue que j'aimerais avoir une autre tour parce que la mienne elle est grande pour pas grand chose elle est comme fait des mâles de dos quand tu dois passer derrière pour pouvoir mettre des claviers branchés sous l'île chaque fois c'est fantastique basé en plus sur un mur donc vraiment c'est par contre du combattant heureusement que les consoles que je fais souvent les branchements pour passer d'une à l'autre c'est pas aussi mince non non j'ai fait claquer ma lampe du coup je suis en train de la remballer puisque vous avez plus ma webcam j'ai plus besoin de m'éclairer la tronche non quel idiot je fais alors attend Il y avait du punch dans l'approche de Torota. Allez zoom derrière le front motton. Et oui, c'est déjà les 21h qui sonnent au Carrion. L'énième occasion pour moi de souhaiter un bon appétit pour ceux qui vont passer ou sont actuellement à table. Et je vous donne raison, parce que c'est ça qui est bon. Du coup c'est moi qui est le plus mal joué sur ce coup là. C'est la fête foraine. D'ailleurs on l'a à la fête foraine à Nancy actuellement. Je crois qu'elle va rester tout le long du mois d'avril d'ailleurs. Ils vont remballer le 2 mai. Si j'en dis pas de baities. Oh joli. Oh dommage Torota. Oh ça c'est moche. T'as lorgnié l'arrivée et finalement... Ah là aussi c'est subtil comme tracé. Ouch. Alors j'ai eu un doute. Je sais pas s'il y a les collisions d'activés entre nos balles. Mais j'ai l'impression d'avoir percuté quelqu'un et j'en suis désolé. Oh non. Oh la faute que j'ai commise. C'est moche. C'est très très moche. Ouais. Ah 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 ah. Oie oie oie. Oh le piège. Brrrrr. Oui d'ailleurs, oui. Ouah 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 ouah. Ah je vois que Poupon a lancé. Ah. 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 Monsieur Poupon. Monsieur Poupon. J'ai la notif qui est apparue sur mon écran secondaire. Donc on termine notre parcours village que je joue de manière lamentable. On voit que j'ai une mousse dans le cornel. Euh. C'est cool. C'est cool. C'estか. Ah oui. Je vais y aller. Je me fais des clalines fla neuf hein. Hmm. C'est Monsieur Poupon. Oui ah mam. Où j'arrive l'écran oui ? Oh ah. et j'ai une poignée de poêche et il a eu beaucoup et bien là il a ouvert son kiki la guerre est lancée il sortons là sortons le rêve de guerre non le rêve de la paix ouais il ya eu j'arrête on va croire que je le suis le calumet non je suis allé dans l'interstice bon ça va je suis pas trop dans l'enfoncement j'aime les calumet de l'art n'y a plus t'écoué moi oh dommage mhm Cette course-poursuite au centimètre près, j'ai l'impression. C'est rigolo. Et on... Oh là là, incroyable. Torota qui nous fait la leçon, c'est magique. Re, j'ai entendu un bruit bizarre. Oui, Christella. Oui, dans cinq minutes, on va débarquer chez Poupon. Avec les salutations d'usage, il faudra que je fasse la commission que m'a cédée Nash-Evman le concernant pour rassurer Poupon. Oh, j'étais si proche de l'arrivée ! C'est un scandale. Allez, deux petits tracés. C'est fini, on remballe tout, les copains. Sniff, le week-end sera déjà fini. Il va falloir retourner bosser demain. Chez la vie. Oula, qu'est-ce que je fais, moi ? Oh, dommage, Torota. Bah, je viens de la finir, ma douce mousse fuitée. Oh, oh, oh ! Aïe, aïe, aïe. Oh, non ! Je suis allé tellement de manière molle que je suis tombé dans l'espace entre la plateforme et le toboggan. Mais qui l'aurait cru ? Aïe, 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 aïe. Ouais, sachant que l'arrivée est là. Ah oui, il n'y a pas d'autre trou. Ah si, il y a le plan incliné, je crois, en bas. Mais bon, je vais faire ça. Bravo, Torota ! Oh, un coup du par, mon pauvre. Mais bien joué. Eh bah, dis donc. Merci, les copains, c'était merveilleux. Merci, Toplin, c'était cool. Bon, moi, je vous avouerai, je coupe les serveurs, j'arrête le golf parce qu'il va falloir que j'aille me restaurer. Eh bah, c'était génial. Alors, une fois, n'est pas coutume, comme ma caméra a fait grève, encore que je pourrais la remettre, je dis ça, je suis bête. Je pourrais la reprovoquer. J'allais dire, on va finir sur l'image du tableau mystère, mais non, mais non. J'ai plus de chapeau ! Un grand merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci, les copains, d'avoir été là. Merci, FunFan, pour l'animation, la modération. Merci pour les clips chez qui en a eu. Ah, c'était génial. Ah, c'est terrible. C'est toujours terrible, le dimanche soir. Ah là là, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas toujours passer sa vie qu'à s'éclater. Mais merci, merci. Vous savez à quel point ça compte pour moi et que ça me permet de me ressourcer. Merci à PetitCebLive qui m'a fait un relais de chaîne ce matin. Et également, DragonSky, merci. Il m'a fait un relais de chaîne en début d'après-midi. C'est adorable. Non mais je t'en prie, Bastos. Merci à toi pour ta présence et ta bonne humeur, ta participation. C'est cool, merci. Surtout que tu étais resté en sous-marin le temps de bosser aujourd'hui. C'est adorable. Merci à tout plein. Alors, que dire ? Que j'aurais plaisir de vous retrouver mais moi, je serai à mon poste de modération auprès de FunFan. Voilà, le programme qu'il vous a annoncé demain. FunFan, tu démarres à quelle heure ? Je n'ai pas vérifié, pardon. Bon, comme d'hab, on va en temps de 13h. Moi, je suis un des rares qui démarre à 13h. Ouais, durant la pause déjeuner. Ok, nickel. Moi, ça m'arrange pour le coup. Ah, mince, je ne vois pas Poupon. Il va falloir que je tape manuellement. Euh... Attendez, 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 attendez. Alors, attendez. Du coup, je suis perturbé dans ma coulisse. Euh... Il y a Bastos, hein, vous savez, qui diffuse en soirée. Il y a... Torota qui diffuse dans la journée, dans la soirée également. Vous avez Christella qui fait lundi, mercredi, vendredi de 16h30 à 20h environ. Vous avez Bastos aussi qui diffuse en soirée. Naï... Euh, Naïoné. Il y a Edje qui... Alors, Naïoné, il diffuse avec nous en simultané quand il veut partager son point de vue. Quand on fait nos jeux en commun. Il y a Edje qui commence à diffuser. Quand on fait nos jeux en commun. Il y a... Comme chaque dimanche, tu sais, jusqu'au, je sais pas, mi-juin, tu passes ton bac. Tant que j'aurai pas confirmation que tu l'as décroché, tu sais, je vais te harceler tous les dimanches. Je passe ton bac d'abord. Tant que j'ai une blague de catch, attention, et j'ai à force de dire, faut pas m'oublier, tu vas te renommer Edje Club. Tu vas devenir un opportuniste. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié d'avoir cité certains d'entre vous. Pardonnez-moi si... Enfin, je pense que j'ai fait le tour. Mais sans offense, pardon les copains. Mais voilà, merci tout plein. Allez, on file chez Poupon. Trêve de bavardage. Alors, attendez, c'est... Ah, vous avez chacun vos numéros, en général, qui correspond à votre numéro de département. Et je suis pas fichu de le retenir. Poupon, c'est 29. Pas moi, hein. Moi, c'est mon année de naissance. Oui, t'es une exception. Oui, en plus, être l'ambassadeur du nombre 11. C'est vrai. Bref. Je pense que le nombre 11, c'était pris. En plus, oui, tu nous l'avais expliqué. Je l'avais pu. Voilà, j'espère qu'il profite bien, parce que s'il n'est pas actif, j'aurais pu perdre. Bah oui, tu retas tes chiffres 7, ouais. Tu m'étonnes. Attention, Ben Ali aussi, il aimait bien le chiffre 7, et on sait comment il a fini. J'aime bien Bastos. Le bac à sable d'abord, c'est pour les enfants. Et ensuite, vient le bac à bière pour les adultes après. Excellent. Ah là là. Mais c'est vrai qu'on fait souvent la confusion, dernière note de ma part. On confond les chiffres et les nombres. Les chiffres vont de 0 à 9, et ce sont les nombres qui sont composés de chiffres, et pas l'inverse. Mais bon, bref. Là, je joue avec les mots, mais bon, c'est ainsi. Allez, prenez soin de vous, merci les copains. Et puis moi, je vous dis rendez-vous, bah normalement, à samedi 9h-10h, le week-end prochain, comme d'hab. Prenez soin de vous, ciao, bisous. Et puis là, ce sera des longs week-ends, on aura le premier Louis-Mai. On fera des jeux en commun. Ce sera des week-ends de 3 jours, génial. Allez, bisous, on fait le chez Poupon. Zou. Pou. Zou, 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 zou. Qu'est-ce qu'il dit, Poupon ? Qu'est-ce qu'il dit ? Aucun souci, il nous manque, mais voilà. C'est marrant, encore une fois, j'ai suivi le rêve. J'ai du mal à tenir la tête d'un. Ouais. Je sais pas, je suis mal, j'ai un mec. C'est pas du mal, hein. Merci les anonymes, je coupais pour YouTube. Merci Anonyme et YouTube. A plus, prenez soin de vous.